bonjour ben non beaucoup yacar en capital titre à sa une l'observateur comprenez par là ce que nous avons tous vu venir la victoire de ben non beaucoup yacar à dakar vox peu plus d'écrire ben non gagne dakar par 2700 voix d'avance des résultats qui sont tombés vers 5 heures du matin pour consacrer la victoire de la liste dirigée par amadouba décidément commente le témoin on aura vécu le suspens jusqu'au bout de la nuit mais le combat n'est pas encore terminé manco taro sénégal dénonce dans vox populi des résultats préfabriqués mais en réalité constate enquête c'est le temps des regrets dans l'opposition bambafal en est conscient dans l'as il déclare aujourd'hui nous regrettons de n'avoir pas pu constituer un front commun enquête révèle que les partisans du maire de dakar et ceux de l'ancien président abdoulaye wad se sont rencontrés hier au domicile de ce dernier à fan pour les leaders de manco écrit le témoin c'est la victoire ou la mort des tchèfales déclare dans l'as nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la volonté populaire soit respectée vox peupli décrire disloqué à la veille des législatives l'opposition refait bloc pour aller en guerre contre makisal le quotidien de révéler que la rencontre avec wad et les lieutenants de khalifa salle a pour objectif d'ouvrir au notre front il faut s'opposer par tous les moyens autres contentieux à tout bas où écrit l'as beno bokuyakar a décidé de saisir le conseil conchenel de recours pour annuler le vote de toba vox peupli de nous dire le khalif des mourites est en colère suite au saccage d'un centre de vote à toba wad lui a présenté ses excuses l'as résume la situation en écrivant c'est le temps des contentieux entre beno bokuyakar et manco tahou sénégal et c'est dans ce contexte que la chanteuse amie collédiens risque gros vox peupli nous dit la chanteuse a dérapé sur les réseaux sociaux a insulté makisal le procureur s'est autosaisie pour ordonner son arrestation sur l'affaire pape sambo bouc claire orsène vox peupli nous dit coup de théâtre lors de la deuxième confrontation pape sambo bouc a refusé l'expertise vocale avant de claquer la porte et toute la procédure s'est arrêtée vente de l'opérateur tigo le témoin du finalement c'est l'état qui vole au secours de wari le président de la république a signé un curieux décret approuvant une transaction qui ne s'est jamais faite le quotidien écrit maquille bruit le réseau ou comme l'écrit vox populi la décrété la connexion définitive de wari à tigo en marche publique écrit l'as plus de 500 milliards sont passés au second semestre exploitation des urcons en casamance le témoin nous dit salif saïdjo et les mfdc menacent terminons avec cette marche républicaine en conakry selon l'observateur c'est le danai diallo a mobilisé plus de deux millions de personnes pour défier alpha condé c'était tout merci très bonne lecture à tous